bonjour bienvenue sur bonin prof tv alors aujourd'hui on va faire un petit peu de mathématiques commerciaux c'est à dire de calculs commerciaux et nous allons travailler sur les coefficients multiplicateur et principalement sur comment en partant d'un hors taxe en utilisant ce coefficient multiplicateur retrouver directement le ttc et inversement c'est à dire comment en partant d'un ttc on peut retrouver le hors taxe alors première chose nous allons voir comment se calcule ce coefficient multiplicateur qui constate une augmentation on va partir d'un coefficient multiplicateur de tva et la tva ça augmente un prix alors il ya deux formules première formule on part de 100% qui est tout simplement le prix initial auquel on ajoute la tva de 20% ça peut être une tva à 5% 5 5 etc donc ça ça va nous donner 120% et si je fais l'opération 120 divisé par 100 ça va me donner un coefficient de 1,20 la deuxième méthode on prend 1 plus le taux de tva 1 représente là encore la valeur initiale et le taux de tva ce qui va nous donner 1 plus 20% si c'est un taux de tva à 20% ce qui nous donne 1 plus 0,20 et bien entendu on retombe sur nos 1,20 donc maintenant utilisons ce coefficient pour les autres taux de tva donc à vous de les retrouver je mets sur pas mettez sur pause faites les calculs je vous retrouve pour la correction alors taux de tva 2,10 bah quel va être le calcul 100 plus 2,10 pour cent donc ce qui nous fait 102 10 pour cent si je divise par 100 terre que je décale ma virgule de deux rangs vers la gauche et ça va me donner un coefficient de 1,0 21 deuxième taux de tva 5 5 c'est le même calcul donc voyez on arrive à 105,5 pour cent je décale ma virgule de deux rangs vers la gauche c'est un coefficient de 1,055 troisième taux de tva utilisé en france c'est 10 pour cent donc 100 plus 10 pour cent 110 pour cent ce qui nous fait 1,1 de coefficient alors maintenant appliquons cela donc comment placer passer plutôt du hors taxe au ttc grâce au coefficient multiplicateur donc on a le hors taxe on va avoir notre coefficient multiplicateur et là on a notre ttc pour passer de l'un à l'autre on va prendre le hors taxe et on va multiplier par le coefficient pour trouver le ttc petit exercice j'ai un prix initial prix hors taxe de 2000 euros mon taux de tva est de 10% le coefficient nous l'avons déjà calculé précédemment donc c'est 1,10 comment trouver le prix ttc je vais tout simplement faire le prix initial multiplié par le coefficient ce qui me donnera le prix final ou le prix ttc de 2100 continuons passons maintenant du ttc au hors taxe c'est à dire faire l'opération inverse on a toujours notre hors taxe notre coefficient notre ttc mais là on va partir du ttc pour retourner vers le hors taxe c'est à dire faire l'inverse de tout à l'heure c'est simple tout à l'heure quand on allait du hors taxe pour aller vers le ttc on multipliait comme là on va faire l'inverse l'inverse de butique multiplication c'est la division donc appliquons on a un prix ttc de 1800 euros une tv a un taux de tva de 20% donc le coefficient on le connaît 1,20 comment faire pour passer du ttc au hors taxe avec un coefficient de 1 20 c'est ça vous voyez on fait 1800 divisé par le coefficient et ça me donnera mon prix initial tout compte fait puisque là je suis parti du prix final de 1500 euros petit exercice là encore mettez sur pause calculer tout ça et je vous retrouve pour la correction alors corrigeons le premier on a un prix initial ou prix hors taxe de 20 euros taux de tva 2,10 donc le coefficient on l'a déjà calculé c'est 1,021 quel est le calcul je pars du situation initiale pour aller à la situation finale du hors taxe pour aller vers le ttc donc là je vais multiplier mon prix par le coefficient ce qui va me donner 20 euros 42 le deuxième exemple là on part du prix final ttc pour retourner jusqu'au hors taxe donc c'est un taux de 5 5 donc le coefficient c'est 1,055 et donc pour faire l'inverse du calcul précédent je vais prendre mon prix final mon ttc que je vais diviser par mon coefficient tva ce qui va me donner ça pour les deux autres tva la technique est la même donc les deux autres lignes plutôt donc j'ai 560 et j'ai un taux de 10% donc ce qui va me faire 1,10% mon calcul 560 comme je veux aller chercher le final le prix final je vais donc multiplier par 1 10 ce qui va me donner 616 le dernier exemple taux de tva de 20% donc le taux 1,20 là j'ai le prix final le ttc je veux revenir à mon prix de départ prix initial hors taxe donc je vais faire 1,116 divisé par 1,20 ce qui va me donner 930 euros résumons tout ça donc on a hors taxe on a un coefficient on a un ttc voilà nos trois éléments pour aller du hors taxe au ttc on va donc prendre le hors taxe et le multiplier par le coefficient pour aller du ttc en arrière donc vers le hors taxe précédent on va faire le ttc et on va le diviser par le coefficient moi j'ai appelé ça la pomme oui et si on rajoute deux petites feuilles ça fait une pomme et ça permet peut-être de visualiser le mécanisme donc voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur comment passer d'un hors taxe et d'un ttc et inversement grâce au coefficient je vous retrouve sur une prochaine vidéo n'hésitez pas donc à liker la chaîne et à vous y abonner merci au revoir merci au revoir